Le 24 août, TF1 a donné le coup d'envoi de classe égale à H.R.L. Koh-Lanta à les stars 2021. Une édition dans laquelle les téléspectateurs ont notamment pu retrouver Karima, 32 ans, candidate de la saison 15 en 2016. Très vite, elle s'est fait remarquer pour son caractère affirmé. Un trait de sa personnalité un peu trop mis en avant à l'écran, au détriment d'autres bons moments selon l'aventurière. Dès le premier épisode, Karima s'est fait remarquer pour son franc-parler, son côté stratégique et selon certaines aventurières son côté agressif. Lors du premier conseil, certaines n'ont en effet pas apprécié son ton. Et lors de l'épisode diffusé le 14 septembre, elle a réservé un accueil glacial à Cindy, qui venait de rejoindre l'île des Bannis. Des images qui ne reflètent pas entièrement son aventure selon elle. Hier soir, la belle Brune a en effet pris la parole pour dire ce qu'elle pensait du montage de l'émission. Je voulais rebondir sur les images de ce soir parce que je regarde. En fait, il y a pas mal d'images que je ne vois pas. Donc je lance un petit appel à la production, j'aimerais savoir où sont ces images où je rigole. Il y a des petits passages où j'étais un peu... une tête énervée, note de la rédaction, mais il y a des passages où je rigolais et j'aimerais les voir. A-t-elle confié ? Karima étant restée dans l'aventure, peut-être que d'autres images qu'elle jugera positives seront diffusées. C'est quand même le troisième épisode donc au goût d'un moment, j'aimerais les voir et que vous partagiez avec moi les moments que j'ai vécu. Je ne vois que les côtés négatifs donc c'est assez surprenant. Je suis assez surprise et assez émue de voir tout ça, a-t-elle conclu. Contacté par Télé Loisirs, le producteur Julien Mania réagit. Il a expliqué que la production souhaitait voir tous les aventuriers de cette saison et qu'il n'y avait donc ni chouchou, ni bête noire pas plus cette année que dans les saisons précédentes. Le caractère qui transparaît à l'écran est bien celui de Karima et ce n'est pas le montage qui le montre. Il suffit de regarder le premier épisode et les réactions d'une partie des filles. Leurs mots et leur façon de percevoir Karima, elles l'ont vécu, il n'y a pas eu de montage là-dedans. Nous on ne fait que relater ce point de vue de certaines aventurières, sur son côté dur, qui mettent des coups de pression. Il a ajouté que la vie des aventuriers sur l'île des Mania était peu filmé. Car il souhaitait se concentrer sur les retrouvailles des personnes éliminées et sur leurs épreuves. Guillaumet. Ce n'est pas un artifice de montage que de montrer les retrouvailles entre d'un côté Hugo et Karima puis avec Cindy et Patrick. Ce n'est pas un artifice de montage que de voir que Karima était plutôt fermée. Et on peut le comprendre car Cindy faisait partie de celles qui avaient voté contre elle. Mais derrière on voit l'affrontement directement car c'est l'enjeu majeur de cette île. Et c'est ce qu'on va montrer à chaque fois, jusqu'à la réunification. Ni plus ni moins. Virgule après, évidemment, une émission c'est trois jours de tournage, compilé en deux heures. Note de la rédaction. Karima n'était pas tendu h24 mais c'est ce qui a expliqué son élimination, son arrivée dans l'arène et nous. On raconte les histoires principales qui font que les téléspectateurs vont pouvoir comprendre l'évolution de l'aventure. A-t-il poursuivi ? Et de conclure que dans l'épisode de la veille, une séquence dans laquelle on peut voir Karima et Hugo complice a été montrée. Karima n'a en tout cas pas fait une très bonne impression auprès de Cindy. Interrogé par TV Mag. La bordelaise de 33 ans, qui a été éliminée lors de l'épisode du 14 septembre, a expliqué pour quelle raison elle avait voté contre elle lors du premier conseil, je n'étais dans aucune stratégie. Je n'avais pas forcément envie de me positionner et quand j'ai vu comment Karima s'adressait aux autres, ça ne m'a pas plu. Du coup, j'ai changé mon vote, je l'ai justifié, Karima n'a pas réussi à prendre du recul et se remettre en question sur ce conseil. Elle a pris les choses vraiment à cœur. Et d'ajouter que juste avant de prendre le bateau pour retrouver Denis, Karima lui a mis une certaine pression quand elle a su qu'elle souhaitait voter contre elle. Auprès de Télé Loisirs, Cindy est revenue sur ses retrouvailles étendues avec Karima sur l'île des Bannis. Une attitude qui ne l'a pas vraiment surprise. La maman d'Alba, un an, a précisé que sa camarade s'était sentie humiliée d'être éliminée au premier conseil. Je la trouve violente verbalement et un peu agressive. C'est hyper maladroit mais je veux mettre un bémol, je veux la comprendre car ce n'est jamais évident de se faire éliminer. Quand tout le monde est contre toi, que tu t'es préparé, tu perds tes moyens. Je me l'explique comme ça, a-t-elle ajouté.